Bien le bonjour, bien le bonsoir les amis, dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir quelque chose que je n'ai pas fait depuis un moment. On va voir une des aventures de nos amis de la chaîne Life of Luxury. Une aventure toute fraîche, toute récente. Une aventure assez creepy et assez effrayante, comme ils ont l'habitude de faire. Les amis, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Si le contenu de la chaîne Life of Luxury vous plaît, vous trouverez tous leurs liens dans la description. Et nous, on est parti pour se plonger dans cette aventure des plus intéressantes. Bienvenue dans ma petite bibliothèque d'histoire. C'est ici que je recense toutes les aventures d'enquêteurs, les histoires effrayantes, paranormales de tueurs, que je peux vous raconter sur la chaîne. Ici, nous allons voir l'histoire de Chester et Parker dans une de leurs aventures. Dans cette aventure-là, ils ont reçu un message d'une jeune demoiselle du nom de Belay. Belay est une jeune fille de 18 ans qui vivait avec son père, sa mère et sa jeune sœur. Tout semblait se passer au mieux dans la vie de la jeune Belay, sauf que les choses ont commencé à changer de manière assez dramatique. Une journée après être rentrée des cours, elle a retrouvé sa maison totalement vide. Sa mère et sa sœur étaient absentes, elles n'étaient nulle part où on pouvait les trouver, et il n'y avait qu'une seule personne qui restait là, son père. Mais son père avait bien changé. Il ne ressemblait pas du tout à l'homme qu'il était avant. Belay dit qu'il a subi une sorte d'accident de voiture et que depuis, il a radicalement changé. D'ailleurs, même mentalement, il a changé. Il a incapable de dire où sont passées la mère de Belay ainsi que sa sœur. Au-delà de tous ces événements, il semblerait que ce père ait également adopté un comportement des plus étranges. Parfois le soir, il chercherait à s'introduire dans la chambre de la jeune fille. Plutôt étrange. Parker et Chester, armés de leur cacahuètes et de leur envie de découvrir ce qu'ils se trament, décident d'aller sur les lieux pour mener l'enquête. Bien sûr, ils ne sont pas forcément très sereins. Comme à l'accoutumée, Parker, lui, a tendance à vouloir foncer tête baissée et Chester, lui, est un peu plus sur la réserve. La seule information qu'ils ont de factuelle, c'est que le père a subi un accident. Chester dit donc que ce qu'il a comme problème est un problème d'ordre médical. Et n'étant pas docteur, ils n'ont rien à faire là-bas. Sauf que pour Parker, la chose est tout autre. Le comportement étrange et plutôt effrayant du père doit être examiné plus attentivement pour qu'on puisse plus tard en tirer des conclusions. Et les bonnes conclusions. Nos deux enquêteurs arrivent donc chez la jeune femme. Ils toquent à sa porte et elle ouvre. Bonjour, c'est Bailly. Oui. Vous avez appelé à votre père. Est-ce que c'est cool qu'on va parler? Ok. Vous avez besoin d'être tranquille. Mon père est en dormir. Ok. Vous aurez constaté que cette jeune femme n'a pas l'air des plus sereines Mais quelque chose pourrait déjà nous intriguer En tout cas ça intrigue déjà les enquêteurs C'est qu'il faut être silencieux parce que le père dort Bon, on peut se dire c'est étonnant Si on assimile ça aussi au fait qu'elle a l'air très perturbée Mais bon, si le père dort, soyons respectueux Ne faisons pas trop de bruit pour respecter la chose Les jeunes gens s'installent donc pour entamer une conversation Et en savoir un peu plus sur ce qu'ils se trament dans la maison C'est là que Bailey va raconter son histoire On voit donc que la mère aurait laissé une note à l'attention de Bailey Disant que la mère et la soeur sont partis pour manger un bout Ok, mais ils ne sont pas encore revenus On peut supposer que l'intervention de Chester et Barker Se passe un petit moment après la disparition de la famille Donc on pourrait déduire de toutes les informations qu'on a actuellement Qu'elles ont peut-être eu un accident à l'extérieur de la maison Ça c'est une solution plutôt rationnelle Peut-être qu'il y a des informations qu'on n'a pas encore à notre possession Qui vont indiquer qu'il s'est passé quelque chose dans la maison Avez-vous remarqué un petit détail assez surprenant ? Si vous regardez bien dans l'arrière-plan de la vidéo Faites bien attention aux meubles Vous voyez qu'il y a des sortes de bâches Pourquoi ? Je n'ai pas encore la réponse à cette question Mais peut-être qu'on l'aura plus tard Donc vous n'avez pas entendu de votre mère ou de chester à l'heure ? Non, à l'heure j'ai essayé de demander mon père Mais je pense qu'il s'est passé dans un type d'accident Qu'est-ce que tu veux dire ? J'ai commencé à cliquer mon porte à l'heure Parce qu'il s'est essayé de ouvrir chaque nuit Depuis que je suis retournée Mais la nuit était différente Il s'est passé vraiment mal Et il s'est passé la porte Le porte à l'air a la porte Et puis il s'est passé au lieu Et puis il s'est passé En moi, en moi En moi, drool J'ai pensé bien J'ai pensé qu'il s'est passé Merci Moi, je ne sais pas Il s'est passé Leur de mon père On nous est très proches Comme nous étions Mais nous sommes des amis Mais nous n'aimes pas Mais il ne fait pas L'autre que le fait je me disais Quand je me suis Apôticos L'aujourd'hui Je disais « Je pense qu'il veut rencontrer mes nouveaux amis que j'ai rencontrés à l'école. Il semblait aussi vraiment confusé. J'ai essayé de le faire, mais il s'occupe dans sa maison tout le jour. » « Qu'est-ce qu'il fait là-bas ? » « Je ne sais pas. Chaque nuit, je peux le entendre croire. Je ne suis pas sûre si il est en paix. » « J'ai aussi entendu cette très bizarre, ancienne musique qui vient de sa maison à l'heure. Je pense qu'il est regardé quelque chose. » Belay commence donc à être assez haraqué vis-à-vis de son père. Ok, après que cette sympathique conversation soit terminée, Parker décide que lui et Chester vont aller discuter un petit peu avec l'individu qui est un peu étrange, avec le père de famille. En attendant, il propose à Belay de se préparer pour dormir et il l'informe que plus tard, ils installeront des caméras pour surveiller un petit peu l'intérieur de la maison. Les deux enquêteurs se dirigent donc vers la chambre du père de famille, mais chose étonnante, bien qu'il est censé être souvent enfermé dans sa chambre, à ce moment précis, il n'y est pas. Nos deux amis décident d'entrer à l'intérieur de l'antre, si on peut appeler ça comme ça, du père de famille, et à l'intérieur, ils font une découverte assez particulière. Une poupée, en mauvais état qui plus est. Bon, ça pourrait être alarmant, pour le moment, on va dire que ça ne l'est pas. Oui, c'est totalement chelou pour un père de famille d'avoir une poupée défoncée comme ça dans sa chambre. C'est vrai, c'est vrai. Mais la police, je ne suis pas sûr que si tu les appelles, ils vont dire, il y a une poupée, on arrive, on envoie le GIGN. Je ne pense pas. Du coup, Parker et Chester décident d'utiliser les outils qu'ils ont à leur disposition, c'est-à-dire des petites caméras qu'ils vont installer dans la chambre du père. Pendant que Parker a installé les caméras, Chester, ce petit curieux, fouille un peu dans les tiroirs. Et il trouve quelque chose d'assez atypique. Il trouve des couverts. Des couverts qui semblent assez anciens. Ça pourrait être plutôt anodin, mais ça n'est pas. Qui cache des couverts dans sa chambre ? Sauf peut-être si vous avez des fringales nocturnes, c'est possible. Après, tu vas peut-être cacher plutôt des snacks. Pas forcément de quoi te taper une bonne raclette. Celle-là que Parker en vient à la conclusion logique, c'est qu'il mange dans sa chambre. Sacré détective, n'est-ce pas ? C'est un collègue. Parker continue cette petite recherche et il trouve quelque chose que peut-être on pourra enfin utiliser. Une vieille télévision et une cassette. Sur cette cassette, il y a marqué quelque chose d'assez... fascinant. Instruction. Instruction pour quoi ? Pour quoi faire ? Se frottant allègrement les cacahuètes avec la notion de propriété privée, Chester décide de regarder la cassette. Eh bien, il avait peut-être raison de la regarder parce que le contenu qu'il va trouver dessus est plutôt... creepy. Ça, je pense que c'est le bon mot. Mais également dérangeant. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Un contenu plutôt dérangeant, n'est-ce pas ? Je pense que c'est ce son-là, cette musique d'opéra, assez glauque, que la jeune Belle entendait de par derrière la porte. Le père doit regarder en boucle cette fameuse cassette. Qu'est-ce que c'est ? Des instructions pour quoi ? Parce qu'on a vu, c'est à une cassette creepy, mais on n'a pas vu d'instruction particulière. Peut-être qu'il y a un message subliminal. Peut-être qu'au travers des mots qui étaient écrits sur l'enregistrement, il y avait des choses à décrypter. Je ne sais pas. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut se dire sur cette cassette ? Elle a été montée d'une manière assez particulière, comme si c'était quelque chose d'ancien. Vous le savez, comme les films muets de l'époque. On n'a aucun son, mis à part le son de la musique. Et les seules instructions, le seul message qu'on arrive à percevoir est celui qu'il y a décrit. On reconnaît bien, de par l'écriture qu'on voit de temps en temps, qu'on a voulu donner un style vieux à cet enregistrement. Si vous avez vu le film The Artist, vous voyez peut-être de quoi je parle. Parker a fini d'installer les caméras et du coup, il décide de quitter la pièce avec Chester. Et qu'est-ce qu'il décide de faire ensuite ? C'est très simple. Placer les caméras dans le reste de la maison et notamment dans la chambre de la personne qui les a contactées. La jeune belle est. Il se rend donc devant sa chambre, il toque et là, je vous laisse voir. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Il se rend donc pas mal. Sir, uh, est-ce que vous vous sentez bien ? Oui, c'était la femme de Menhav. C'est faux. C'est un individu plutôt grand qui a une allure un peu décripie est sûrement le père de famille. Ce sacré roublard devait se cacher quand Chester Parker avait conversé plus tôt dans la vidéo. Parce que rappelez-vous, il n'était pas dans sa chambre. Donc il devait être à l'extérieur de sa chambre, caché. Il devait attendre que sa fille aille se coucher. Et pendant que Parker Chester était dans sa chambre en train de serrer la caméra et fouiller un petit peu, lui s'est dirigé comme une petite souris dans la chambre de sa fille pour l'effrayer. De ce que je comprends avec cet extrait, c'est un bon père. Il veut simplement dire bonne nuit à sa fille. Mais sa fille... ... ...n'a pas l'air très heureuse de le voir. C'est pourquoi elle est recroquevillée dans un coin de la pièce. Elle a l'air plutôt effrayée. Et quand on voit l'allure du mec, ça se comprend. Parker dit qu'il est tard et qu'il vaudrait peut-être mieux que tout le monde aille se coucher. Et là étonnamment, le père ne dit rien et quitte la chambre. On peut voir qu'il a un bras sacrément long. Je me demande si grand bras, ça veut aussi dire grand... Parce que si c'est le cas, lui je peux te dire que... ...la nature a été généreuse avec lui. Parker et Chester discutent un petit peu entre eux. Et Chester, par rapport à ce qu'il a vu dans la chambre de Bélin, on vient à la conclusion qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le corps du père de famille. Je me demande à quoi il a vu ça. Mais c'est pas faux. Parker et Chester installent l'autre caméra. Ils tombent sur une photo de la mère et de la sœur. Comme ça, ils peuvent voir à quoi elles ressemblent. Et ils reviennent discuter un petit peu avec la jeune Bélin. Bélin se confie un petit peu sur son état émotionnel. Elle dit qu'elle est très triste parce qu'elle se sent très seule. Il n'y a plus sa mère et sa sœur. Et en plus de ça, son père a un peu changé. Donc forcément qu'elle ne doit pas se sentir très bien. Parker lui dit qu'il vaut mieux dormir pour ne pas penser à tout ça. Il lui dit qu'ils vont réussir à démasquer ce qu'ils se trame dans cette maison par l'intermédiaire de leur caméra. Bélin dit ok. Bélin a une petite peur, c'est que son père vient lui rendre une petite visite pendant la nuit. Parker lui dit qu'il espère qu'il ne deviendra pas. Mais ça, il ne peut pas trop en décider. c'est un petit peu grouper. Sous-titrage ST' 501 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 Effectivement il y a quoi de se poser pas mal de questions concernant ce trou Et imaginons une seconde Qu'il y a un trou comme ça dans plusieurs endroits Dans la maison Qui permettrait à cet homme d'avoir un accès Peut-être même un accès dans la chambre où se trouve Chester Hello? Bailey, is that you? Come here... Come here... Bailey? 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 For Parker and Chester, cette expérience est de trop, il décide donc de quitter les lieux, laissant la jeune Bailey à son triste sort. Ils se disent avoir contacté de la famille et des amis de la jeune femme pour savoir si jamais vous avez réentendu parler d'elle à la suite de ces événements, mais personne ne leur a répondu. Est-ce que c'est juste qu'ils ont vu un numéro qu'ils connaissaient pas et ils se sont dit je réponds pas ou est-ce qu'il leur est arrivé quelque chose ? Ca m'en sait pas. C'est là que leur enquête se termine. Mais on peut avoir quelques interrogations supplémentaires, évidemment. Je suppose que l'interrogation principale que vous avez actuellement c'est où mène ce trou ? Je pense que ce trou mène tout simplement dans la cave et qu'en fait l'homme dans la cave a des accès sur différentes pièces et avec ses longs bras, il peut grimper pour se faufiler au rez-de-chaussée. C'est comme ça qu'il a dû piéger la sœur et la mère de Bailey, c'est comme ça qu'il a piégé Bailey, c'est comme ça qu'il voulait piéger Chester, et dans cette cave, qu'est-ce qu'il fait ? Il mange. Et très certainement que pendant que Chester et Parker prenaient la fuite, le père de famille se tapait un petit maxi best-of Bailey. Ouais, cet homme est devenu un cannibale. Par contre, il ne me semble pas qu'un accident de voiture puisse causer ce genre de séquelles. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe, mais de là à aller à la perte des cheveux, ce genre de choses, ça me semble un peu gros. Mais bon, de toute manière, cette enquête, c'est terminé. Là où je vous l'ai dit, on n'aura pas les réponses à toutes nos questions, on doit faire travailler notre imagination, donc vous dites-moi en commentaire si vous avez des petites théories, et on va débriefer tranquillement de tout ça en se remettant dans une ambiance beaucoup plus chill, on quitte la petite bibliothèque de l'horreur. Alors les amis, vous en avez pensé quoi ? J'ai essayé de faire un nouveau format un peu avec la chaîne FF Luxury, faire un peu plus comme un compteur de l'histoire, faire un truc où j'essaie de décrypter un petit peu en restant dans leur histoire, parce que bien sûr, c'est de la fiction, c'est aussi pour ça qu'on n'a pas les réponses à nos questions, parce que dans la logique des choses, tu vois ça, t'appelles la police, la police débarque, ils vont dans la cave, tu vois, et ils trouvent le mec, ils l'arrêtent, etc. Là, c'est vraiment quelque chose de créé par Chester et par cœur. Je trouve que la vidéo creepy qu'ils ont faite là avec les instructions était vachement bien faite, franchement, ce n'est pas très bien. Si tu trouves ça chez quelqu'un et que tu regardes et que tu vois ça, je pense que tu n'es pas à l'aise, je pense que tu quittes effectivement tout de suite la personne chez qui tu es. Les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo en commentaire, je serai très attentif à savoir ce que vous avez pensé de ce petit concept comme ça, un peu avec la bibliothèque et tout, j'ai trouvé ça vachement, vachement cool à faire, et puis si ça vous plaît, je pourrais le faire peut-être avec d'autres types d'histoires, d'autres chaînes YouTube, ce genre de choses. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se dit à très vite dans une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, c'était Arikaine, salut ! Sous-titrage ST' 501